Générique C'est reparti pour les courses à pied. Samedi se sont tenus les 5 km des Mousquetaires. Encore une victoire pour Ian Schrubb, cette fois à domicile. Il a participé à la course dont il est l'initiateur. Les 5 km des Mousquetaires se sont déroulés au centre-ville de Sargemin. Trois courses étaient proposées. Focus sur le départ des élites dans ce reportage de Morane Grancola et Marie-Morgane Pires. Un panel de champions sur la ligne de départ de la course élite des 5 km des Mousquetaires. Aux côtés du local Ian Schrubb, on pouvait admirer les athlètes Benjamin Schocher, champion du monde et d'Europe du duathlon, Émilie Jaco-Claude, licenciée à l'ASSA et notamment vice-championne de France de marathon ou encore Manon Fage, championne de France du 800 m. Ils ont fait le spectacle au centre-ville de Sargemin malgré un passage éclair puisque Ian Schrubb a remporté la course en 14 minutes 32. Tout s'est terminé de la bonne des façons pour la course élite avec les deux mano à mano qui ont eu lieu entre Ben et moi, Émilie et Manon. Donc c'était vraiment, vraiment cool. Après, comme dit, la gagne c'est en plus un bonus mais ce n'était pas forcément l'objectif recherché aujourd'hui. Cette toute nouvelle course a été organisée à l'initiative de Ian Schrubb avec l'intermarché de Sargemin et la ville. Pour cette première édition, les résultats ne comptaient pas pour le classement du championnat de France. Elle devrait en revanche être labellisée l'an prochain. Encore plus d'athlètes devraient donc être au rendez-vous pour cette discipline en plein essor. Ils pourront notamment tenter de se qualifier pour les premiers championnats du monde du 5 km. La course, on espère qu'elle va se développer, que ça va devenir le rendez-vous bien sûr de sportifs mais également le rendez-vous du public et le public qui profitera bien sûr à la ville. En plus de la course élite, un parcours d'un kilomètre était proposé aux enfants. Une course populaire était aussi mise en place à travers le centre-ville. Voilà, merci Morane et Marie-Morgane. Julia, quand on voit Yann Schrub a scré une course, est-ce qu'on n'est pas sûr de le voir passer la ligne d'arrivée en premier ? C'est un peu ça quand même, parce que la plupart du temps, il court, il gagne. Effectivement, mais d'ailleurs, bravo à lui, on ne va pas lui reprocher sa victoire. Mais en parlant de champion, en voici un autre qui a performé ce week-end. Michel Munch a décroché la deuxième place au championnat de France de 10 km en 10 sports. C'était hier à Lyon, une double victoire pour l'athlète local quasi non-voyant. Accompagné de son guide Mathieu Leroux, à gauche sur l'image, il a battu son record personnel avec un chrono de 36 minutes et 13 secondes. Son ancien meilleur temps était de 36 minutes et 42 secondes. Je rappelle que lorsque le binôme court, ils sont attachés par un lien de 20 cm. La coordination n'est donc pas une option, une médaille d'argent qui leur permet donc de bien démarrer la saison. Mais alors tu disais, oui, médaille d'argent, deuxième place, mais donc qui a remporté la course ? Le vainqueur est Thibaut Rigaudot, vice-champion d'Europe de paratriathlon avec un temps de 34 minutes et 5 secondes, Julia. Ça fait plus de deux minutes d'avance sur Michel Munch, c'est énorme. Oui, c'est quand même une grosse pointure, du coup, effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau des courses à pied ? Presque, j'aimerais encore ajouter un petit mot. Pour les intéressés, dimanche aura lieu la neuvième édition de La Beachoise. Au programme, une marche et une course autour de l'étang d'Asselfourth, avec deux parcours de 5 et 10 km. Et est-ce qu'il faut s'inscrire pour y participer ? Non, pas de pré-inscription, pas de chronomètre non plus. L'itinéraire sera libre d'accès. De 8h à 17h, une urne sera mise en place pour faire un don à la Ligue contre le cancer. Un repas est également proposé de 11h30 à 14h, mais pour ça, il faut s'inscrire. Vous retrouverez toutes les infos sur Internet en tapant simplement La Beachoise. – Merci David pour ces infos. – Je t'en prie Julia, je rajoute encore que le 16 octobre aura lieu les 10 km de Sargumine, mais on reviendra dessus plus en détail la semaine prochaine. – Oui, c'est vraiment reparti, c'est vraiment la rentrée pour la course à pied. Du côté du foot, qu'est-ce qu'il s'est passé, Sikhan ? – Écoute, il y avait plusieurs rencontres. On démarre avec le Beach Island, si tu veux bien. Pour la troisième journée de Régional 2, l'AES recevait Chirine à domicile. Un match qui s'est soldé par un nul, 3-3. On regarde donc les résultats de cette poule F. Nouvelle défaite pour la réserve de Hagenau, 2-1 face à son voisin Schweigouz. On note la victoire écrasante de la baie de Sarreunion, 10-2 contre Drusenheim. Victoire également pour Nuswiler face à Steinshels, 2-0. Voici donc le classement. L'AES est toujours en milieu de tableau, 6e avec 4 points. Avenir maintient également sa position de leader du groupe avec 9 points. La réserve de Sarreunion est 3e avec 7 points. Et celle de Hagenau, 10e avec 1 point. Prochain match pour l'AES, dimanche à domicile contre Nuswiler. – Alors nous, on va monter d'un cran pour s'intéresser à ce qui s'est passé en Régional 1, puisqu'il y avait match aussi pour le SFC. – Tout à fait, 6-0, ça y est, le SFC sort la tête de l'eau. Pour la 5e journée de R1, les faïenciers jouaient à domicile contre Sarrebourg. Une victoire écrasante. Voici le résumé de Dan Lambert. – Le coup d'envoi est donné par Enes Saïne. 5e journée du championnat au Myris. Et Sarreunion Football Club, comme on l'a dit, qui recevait l'équipe de Sarrebourg. Une bonne entame des Sarreminois avec un schéma de jeu propre à Jamel Ferjani. On voit un premier ballon donné par Thierry Asli. Et on voit Boutargui avec sa finesse technique. On va le voir à plusieurs reprises. Là, il donne un ballon. Mais le défenseur va très, très bien défendre par Saïne. Enes est le gêné. Et on est passé tout près du 1 but à 0. On va voir ce second ballon. Cette fois-ci, c'est pour Sarrebourg avec un jeu long là-bas dans le dos de la défense. C'est le typique jeu de Sarrebourg. Adel Guendez nous l'a rappelé. C'était la concilie. C'est le schéma de jeu du FC Sarrebourg. Et là, regardez Thierry Asli. Regardez ce ballon. Et on voit le défenseur qui défend en reculant. Et à partir de ce moment-là, c'est à contre-sanquant la superbe patte. La superbe patte gauche de Thierry Asli. Et qui va en fait faire reculer le défenseur. Et là, de la tête, il la met dans sa lucarne. 1 but à 0 pour le Sarmine Football Club. Ça va donner le départ d'une bonne phase de jeu. Le petit Théo Mathia qui va dégager le ballon. Et encore, on va voir au combat là-bas. Enes Saïne avec Mohamed Boutargui. Qui redonne ce ballon à Enes. Qui va chercher la lucarne. Mais le ballon va passer juste à côté. On est passé tout près du 2 but à 0. On est dans la domination. La domination sarguminoise, Sarbourg. Qui tente de se révolter avec ce ballon. Donné dans le dos du jeune Hugo Schoenens. Qui est vaillant encore parti. Une partie énorme aujourd'hui. Hugo Schoenens. Et on va voir encore là un beau schéma. Avec Embaï, Adama Embaï. Il fixe. Il donne un très bon ballon. Et là-bas, on a vu ce magnifique centre. Qui est donné par Mathias Queunet. Et encore une fois, là on va le voir. Il est dédoublé là par Mathias Queunet. Mathias Queunet qui centre fort. Et encore une fois, le défenseur qui est en train de reculer. Qui met un but contre Sanquan. C'est le deuxième but contre Sanquan de Sarbourg. Et cette fois-ci, c'est 2 buts à 0 pour le Sargumin Football Club. Ils essayent de ça. Là, ça va être une belle action. On va voir là encore un sauvetage du Hugo Schoenens. Mais regardez ce qui va suivre. Un contrôle. Boum ! La volée. Une magnifique envolée de Florian Trimborne. Et encore Hugo Schoenens qui va venir suppler son gardien. On a vraiment vu des bonnes choses. Là, on voit un très bon ballon donné par... Et là, regardez-moi cette patte. Regardez cette inspiration divine de Thierry Asli. Le petit prince de la blize qui va venir récompenser Sargumin. C'est 3 buts à 0. Maintenant, regardez ça. Souvent, on parle de cette patte magique d'Enes Saïd. Là, il y a le ralenti. Regardez-moi ce chef-d'oeuvre. Enes. Saïd, elle va chercher le petit filet. C'est vous dire la précision, la frappe chirurgicale de ce garçon. Et là, encore une fois, Thierry Asli. On va encore voir Enes Saïd se mettre en évidence. Avec un ballon donné là-bas pour Boutargui. Boutargui qui va se présenter là et qui va frapper. Et là, franchement, il a été tout bonnement excellent. Alors, Boutargui, il était soit à la remise, soit à... Et c'est le quatrième but. C'est 4 à 0. Et regardez le geste et l'inspiration, cette fois-ci, de William Jogu pour donner un magnifique ballon pour Adama Embaï. Adama Embaï qui va la mettre en deux touches. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé là avec cette inspiration de la part de William Jogu. Une victoire, 6 buts à 0 de la part du Sarmine Football Club. Ça fait beaucoup de bien, Adèle Gendez. Beaucoup de bien. Adèle, aujourd'hui, tu n'étais pas sur la pelouse parce que tu étais suspendu. On attend beaucoup de toi en matière de discipline, en matière de motivation, en matière de maturité. Adèle, un vrai plaisir que d'avoir eu ton expertise technique. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. Et j'espère que tu reviendras, mais dans d'autres circonstances que d'être suspendu, Adèle. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Un vrai plaisir. Merci à Mosaïque. Merci à Adane. Téléspectateurs, à bientôt. À bientôt. Et merci beaucoup à Adane et Adèle. Une victoire qui redonne le sourire aux SFC et aux supporters. Mais je vais être un peu rabat-joie, Julia. Attention à ne pas s'enflammer. Une victoire qui est loin d'être suffisante pour répondre aux ambitions du club. Le travail continue. Thibaut a recueilli pour nous les propos du coach Jamel Ferjani. On l'écoute. Alors ce soir, le SFC a gagné 6-0 face à Sarbourg. Un gros score. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis content. Je suis content pour mes joueurs dans un premier temps qui ont fourni beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et qui ont fait plein de bonnes choses. Et puis, je suis content pour le club qui a aussi mis les moyens de pouvoir mettre en place cette équipe-là. Et puis, je suis content pour les supporters et la ville de Sarrioumine pour pouvoir fêter leur première victoire en espérant qu'elle en appelle d'autres. Qu'est-ce que vous avez retravaillé pour justement arriver à ce résultat-là ? Principalement sur l'état d'esprit dans un premier temps. L'idée, c'était de pouvoir se remobiliser tous ensemble. Toute une équipe, tout un club. Et puis ensuite, on a travaillé sur des aspects technico-tactiques au niveau de notre animation défensive principalement. De manière à pouvoir avoir un bloc équipe plus compact et plus efficace. Oui, effectivement, il y avait une défense un peu plus efficace que sur les autres matchs. Je pense que c'est un gros point que vous avez retravaillé. On a mis l'accent sur cet aspect-là, pour pouvoir retravailler un petit peu notre bloc avec la gestion d'intervalle, d'interligne, au niveau individuel, sur les duels, de pouvoir défendre intelligemment sans concéder de coup de pied arrêté, ce qui était aussi un des points faibles. Donc voilà, les joueurs ont écouté, ont transféré sur le match. Donc félicitations à eux. 6-0, est-ce qu'ils auront un relâchement ou pas du tout ? À côté sur moi, pour remettre la pression à mes joueurs, j'y manquerais pas. Quand on sort d'une victoire comme ça derrière, il faut remettre beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Et puis prendre match après match et respecter chaque adversaire. Merci beaucoup Thibault. On regarde les résultats de cette poule B. L'US Raiperswiller l'a remporté face à Boulay, 3-0. Victoire également pour Amneville face à l'APMS, 3-1. Le plus gros score est celui du SFC, 6-0 face à Sarbourg. Et match nul entre Thionville et Forbach, deux partout. Voici l'état du classement. En tête, le bassin Piennois avec 12 points, suivi par Thionville qui totalise 10 points. Raiperswiller est cinquième avec 7 points. Avec cette défaite, Sarbourg passe 9e avec 6 points. Et le SFC gagne une petite place, 13e avec 5 points, mais à le même nombre de points que les trois équipes qui le précèdent. Une nouvelle victoire qui serait donc très bénéfique, Julia. Mais alors justement, David, quel sera le prochain adversaire du SFC ? Ce sera à la réserve d'Épinal, mais le match n'a pas lieu tout de suite. C'est dans trois semaines. Ce week-end, c'est le cinquième tour de la Coupe de France. On en parlait la semaine dernière. Le tirage a eu lieu mercredi à Nancy. Voici le résultat. Le SFC affrontera le FC Moterne. Club alsacien de D1 sera trois divisions d'écart avec les faïenciers. Pour le moment, le match est prévu dimanche à 15h à Moterne. Une rencontre qui est censée être confortable pour le SFC. Mais attention, c'est souvent quand on a gagné d'avance qu'on a des surprises. Oui, il va falloir prendre ce match très au sérieux. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres à souligner dans cette Coupe de France ? Oui, un duel très intéressant. Leis-Neunkirch, qui évolue en Régional 3, affronte l'US-Saint-Runion. Club de National 3, soit trois divisions d'écart. Un défi très relevé pour le club local qui jouera à domicile, samedi à 18h. Mais impossible n'est pas Neunkirch, puisque pour se qualifier à ce cinquième tour, le club a battu l'APM Metz 6-5 au tir au but après un nul à partout sur la pelouse. L'APM Metz, qui je le rappelle évolue en R1 dans le même groupe que le SFC. D'accord. Alors évidemment, tout ça sont des rencontres qu'on va suivre de près. Tu nous donneras les résultats. C'est tout pour le foot ? C'est tout pour le foot, Julia. On passe au volleyball. Elle a combattu jusqu'au bout, mais sans succès. L'équipe du CEU Saralb Volleyball a disputé son premier match de championnat en pré-national samedi. Une rencontre face à Jarny. L'équipe adverse était mieux préparée. Retour sur le match avec ce reportage de Morane Grancola et Thibaut Desmerlis. C'est un démarrage compliqué pour le COS Volleyball Saralb. Vécu de leur t-shirt blanc et bleu, ils ont joué à domicile face à Jarny pour la première journée de championnat pré-national, anciennement Régional 1. Un adversaire mieux préparé qui s'est apposé dès le début du match. Il a remporté les deux premiers sets. On s'entraîne peu, on est peu à l'entraînement. Et du coup, on a eu du mal à rentrer dans le match. Donc ça s'est vu sur le score du premier set. On a eu un regain d'énergie sur le deuxième. On a changé, on a essayé des choses. Après, on n'est pas encore rodé. On a eu un seul tournoi de préparation. Donc il nous a fallu du temps. Et du coup, ça s'est ressenti également sur le deuxième. Les Saralbigeois ont changé de stratégie pour le troisième set avec une refonte de la composition de l'équipe. Jarny a été surpris et perd le troisième set. Le dernier set de la rencontre s'est déroulé au coude à coude. Un duel série où les deux équipes ont tout donné. Mais Jarny est sorti victorieux du match avec un score de 25 à 23 au quatrième set. Ils sont très bien préparés. Ils ont une belle structure avec des jeunes qui poussent, qui cherchent à prendre la place des plus anciens en équipe première. Donc c'est assez intéressant. C'est plus physique. Défaite de Saralb 3-7 à 1. L'équipe se remet à l'entraînement dès ce soir pour se préparer pour la prochaine rencontre qui aura lieu cette semaine à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Merci Morane et Thibault. Julia, est-ce que tu connais le Krav Maga ? Alors je sais que c'est du self-defense, mais en revanche je ne maîtrise pas du tout. Alors oui, c'est juste une méthode de combat qui repose totalement sur les capacités d'auto-défense. Elle est d'origine israélienne. Des cours sont donnés au Pays de Beach à Rambach. J'imagine que tu vois la suite, Julia. J'ai poussé les portes du dojo pour découvrir cette activité. et je l'ai découverte malgré moi. Vous allez voir. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. C'est bon Thibault, je suis prêt. On peut y aller ? Oui, attends, attends. Ça me paraît vachement équipé. On va se mettre un peu à l'aise. Pas besoin de tout ça ? Pas besoin de tout ça pour l'instant. C'est ta première séance. On va faire ça tranquillement. D'accord, d'accord. Voilà. On va démarrer en douceur et tout va bien se passer pour toi. Bon, ça marche. Déjà, est-ce que tu peux me présenter un peu la structure ? Oui, tout à fait. Donc nous, on est une succursale, si on peut dire, de KMBR. C'est une association strasbourgeoise basée à Schilti-Kaim qui a démarré il y a une douzaine d'années maintenant. KMBR comme Krav Maga, Bam. Exactement, oui. Tout à fait ça. Et donc nous, on a démarré ici une section sur Rohrbach-les-Bitch, donc pour le pays de Beach, en 2017. Donc ça fait depuis 2017 qu'on est actifs, avec les adultes depuis 2017. Et on a rajouté une section enfants depuis 2019. Ça fait combien de personnes en tout, à peu près ? Chez les adultes, dans les meilleures années, avant tout ce qui était lié au Covid et tout ça, on avait entre 60 et 70 adultes. On est toujours au même nombre. Par contre, on est maintenant moitié adultes et moitié enfants. Donc on a quand même eu un peu une baisse de nombre de licenciés adultes suite à la crise sanitaire et l'arrêt forcé qu'on a eu. Krav Maga, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi, sport de combat ? Alors c'est à mi-chemin entre le sport de combat et l'art martial. On va voir dans les cours, comme tu vas le voir tout à l'heure, quand tu vas participer, tu verras, c'est séquencé. Donc il y a de la préparation physique, il y a du combat. Donc on va mettre, tu pourras remettre ton équipement que tu portais tout à l'heure pour participer. Et vraiment de la self-défense pure et dure. Donc là, on va travailler sur différentes techniques face à des menaces ou des attaques au couteau, à main nue, avec des armes diverses et variées. On est parés pour l'échauffement. En plus ce soir, il y a du monde. Allez, c'est parti. J'ai pris l'échauffement un peu à la légère. C'est très physique. ous-titrage Société Radio-Canada Karine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça te dit qu'on fasse une petite pause ? Oui, si tu veux. Ça fait combien de temps que tu fais du Krav Maga ? Ça fait un an. J'entame ma deuxième année. Et pourquoi tu t'es lancée là-dedans ? Je cherchais une activité sportive qui me permettait à la fois de me défoncer physiquement, de travailler mon cardio, ma musculation et en même temps d'apprendre des gestes de self-défense. Et c'est quelque chose qui t'a déjà servi dans ta vie de tous les jours ? Dans mieux d'ailleurs, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir des bases au cas où. Je vois que c'est quand même très technique ces gestes-là. Est-ce qu'on arrive facilement à les reproduire dans la vie de tous les jours dans une situation où on aurait besoin ? Comme dit, j'ai pas encore eu la nécessité de m'en servir. Comme dit, ça fait pas longtemps que j'en fais. Mais c'est vrai que Thibaut insiste sur le fait pendant les entraînements de faire des gestes qui sont beaux textiquement. Justement pour que ça devienne des automatismes et que si un jour on devait être amené à les utiliser dans une situation d'agression, qu'on puisse reproduire de gestes au plus juste. On continue ? 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 Le portefeuille. Je confirme, mais il vaut mieux pas agresser quelqu'un qui maîtrise le Krav Maga. Et voilà donc pour le Krav Maga, une pratique d'origine israélienne. Ce que je retiens de ce sport, c'est qu'il est très technique. Il faut beaucoup d'entraînement pour maîtriser tous ces aspects de self-défense. Si ça vous intéresse, rendez-vous les mardis et jeudis à Orbach. Et on termine comme d'habitude en beauté pour le Krav Maga. Big Beach ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada